Aujourd'hui encore, 30 millions de femmes en Afrique marchent 6 heures par jour pour récupérer l'eau nécessaire à la vie. Elle n'a pas mangé. Elle n'a pas mangé, elle a passé 19 heures pour avoir deux seaux d'eau et de quelle qualité ? Pour avoir l'eau, c'est cruel quand même. Le manque d'eau potable tue encore 4000 enfants chaque jour. Voilà pourquoi est née l'association OVIV en 1978. Sa mission prioritaire, permettre aux populations africaines d'accéder à l'eau potable et à l'assainissement. Sa grande force, travailler main dans la main avec les élus locaux qui ne savent pas vers qui se tourner alors qu'ils sont en charge de la gestion de l'eau sur leur commune. Ok, vous avez un problème d'eau, on a bien cerné le problème, mais vous, vous êtes prêts à faire quoi là ? Les gens vont dire, ah ben tiens, nous, on peut farcer, on peut creuser des tranchées, on peut aussi dégager un peu dans le budget de la commune, etc. Maintenant, il y a une autre étape qui est celle-là, de passer à la réalisation. Et ça, c'est encore là qu'OVIV apporte son appui. Résultat, 30 ans après sa création, OVIV a permis à plus de 2 millions d'Africains d'avoir durablement accès à l'eau potable et à l'assainissement. Pour que cette avancée s'inscrive dans la durée, OVIV aide chaque commune à organiser son service technique de l'eau et de l'assainissement et à former des comités de gestion de l'eau dans les villages. Nous ne sommes pas plus rapides à l'eau, mais nous ne sommes pas forts de se Рもrente à l'eau,� passages ou d'affaires s'invite à l'eau. Le succès d'Eau Vive tient à son action pionnière dans la mise en place d'équipes locales très compétentes et autonomes encadrés par une gouvernance franco-africaine. Il y a beaucoup qui ne croyaient pas. D'abord, ils ne s'y croyaient pas parce qu'ils disaient « Oui, mais vous savez, les Africains, est-ce qu'ils ne vont pas partir avec la caisse ? Est-ce qu'ils savent faire ? Est-ce que vous êtes sûrs que s'il n'y a pas un blanc à côté d'eux, ils vont travailler ? » Parce que c'est souvent des paresseux. Bref, tous les clichés qu'on connaît, qu'on rencontre, que les gens y racontent, sans vraiment connaître l'Afrique. OVIV a pris l'option de faire confiance. Cette recette gagnante a permis à l'association de s'implanter dans sept pays. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Tchad et la France est de créer une fédération internationale pour déployer son modèle de développement à plus grande échelle. Les États eux-mêmes commencent à croire réellement que c'est bien possible de reposer les processus de développement sur des acteurs plus bas. Aider OVIV, c'est aider ces millions de personnes à trouver une solution aux problèmes d'eau potable, à connaître le chemin de l'école, à avoir accès à la santé, à pouvoir s'organiser pour vivre comme tout le monde dans le monde entier, participer aux débats démocratiques, chez eux, mais aussi se reconnaître comme des citoyens du monde. Comme tout le monde.